Le premier film que Wilder produit et réalise en tant qu'indépendant complet des studios est un film situé puis tourné entièrement à Paris. Il s'agit de Love in the Afternoon, Ariane, avec Audrey Hepburn et Gary Cooper, qui est sans doute le film de Wilder le plus lubitchien, pour ceux qui le connaissent. C'est un film aussi très important qui lui permet, puisqu'il tourne à Paris, de rencontrer, de croiser pour la première fois celui qui va devenir son chef décorateur attitré pour les films à venir, qui est Alexandre Trôneur. Alexandre Trôneur, dont vous allez voir le travail dans Irma la Douce, et qui représente beaucoup plus qu'un simple chef décorateur. Fût-il le plus grand et le plus prestigieux en France ? Alexandre Trôneur, c'est aussi tout un passé du cinéma français. C'était le meilleur ami de Jacques Trévert. Alexandre Trôneur, c'est aussi les plus grands décors de ce qu'on a appelé le réalisme poétique dans les années 30. Alors, il n'a pas rencontré Wilder lorsque Wilder était en France au début des années 30. Trôneur, à cette époque-là, était en train de devenir chef décorateur. Il était encore assistant du grand, sans doute du plus grand chef décorateur français du début des années 30, enfin des années 20 puis du début des années 30. Il s'appelait Lazare Merson. Tout cela pour vous dire qu'il y a des liens, il y a des connexions entre Irma la Douce de 1963 et le cinéma français de 30 ans auparavant. Il s'appelait Lazare Merson C'est parti !